bonjour à toutes et à tous c'était au zéro on se retrouve sur minecraft pour une map que j'avais abandonné depuis neuf mois j'ai regardé la dernière vidéo et du coup qu'est ce que j'en ai fait et bien je l'ai reprise et comme vous l'avez vu j'ai essayé de me faire discret je l'ai coup enfin pas commencé mais j'ai fait une bonne partie de ce qui était produit donc voilà la catédan est déjà en formation donc j'ai fait apparaître des tours très spéciales et j'ai vu qu'il y a une faute je viens de remarquer qu'il y a des petites fautes au niveau de la hauteur est juste décalé d'un bloc ici donc qu'est ce que j'ai fait donc j'ai construit plusieurs minarets donc des minarets c'est fait pour des mosques et ben moi je l'ai mis pour une cathédrale gothique enfin romano gothique qui est fait à la base d'une abbatiale gothique pour devenir une cathédrale gothique j'ai aussi refait toutes les voûtes entièrement afin de réussir alors déjà la façade n'a pas changé je n'ai rien fait mais vous avez dû remarquer en haut déjà par rapport à la première vidéo que je vous mettrai après voici ce qui a changé il ya eu beaucoup de changements sur la structure la décoration d'abord en haut c'était très moche à la base il devait y avoir des ouvertures comme cela et sauf qu'elles vont être remplacées actuellement nous avons la voute qui est comme cela qui va se fermer et bien voici ce qui doit être attendu ça de jolies décorations une belle décoration comme cela j'avais pensé j'ai dit ah ça serait joli et en plus ça renforce la structure de bâtiment et on obtient aussi une jolie décoration beaucoup plus belle que la base qu'il y avait avant qui était franchement dégueulasse j'ai ajouté aussi des petites ouvertures qui sont encore plus belles des petits oculus et ainsi que des grandes ouvertures afin de relier les vitraux le problème c'est juste que ça coupe les vitraux en deux mais après c'est d'autant plus joli 1 quand on regarde ici c'est beaucoup plus beau qu'avant avant c'était simplement des piliers tout droit et me demande comment tu faisais pour tenir maintenant ils tiennent et donc j'ai amélioré ça j'ai construit j'ai monté aussi les niveaux j'ai enlevé la charpente il ya des contreforts qui sont apparus ils sont ils sont là c'est même je crois toujours les mêmes sauf que j'ai rajouté des petits trucs comme ça par exemple ces petits ces petites répartitions du poids des petites voûtes et j'ai réalisé le prochain niveau d'altitude voilà la voûte la plus haute qui va être atteinte elle atteint cette hauteur ou doucement elle atteint cette petite hauteur de alors déjà quand j'avais dit dans la vidéo la montée à 40 blocs et là en fait non on était à 25 blocs la voûte s'élève à 25 blocs mais celle ci donc 55 on retient 36 blocs elle monte là où ça monte à 36 c'est relativement où c'est très loin quand vous regardez les vitro là c'est beaucoup plus qu'on pense ou la ligne faute de toute façon ça va être enlevé on le garde la forme on a mis j'ai gardé la forme quand même pour me rappeler que c'était vraiment la merde comme je l'avais réalisé voilà ce que je prévois c'est faire un dôme central c'est pour ça que les neufs n'ont pas été profilés ici tout cet espace va être couvert d'un dôme qui sera environ la hauteur de la route de cette hauteur il commencera un dôme j'avais pensé plein comme mosquée mais j'ai dit il faut un truc un peu plus haut que les mines arrêtent donc on va le faire un dôme en demi-cercle même peut-être un peu plus haut style tachman donc on voit bien la hauteur qui vient et c'est les plus grosses tours que j'ai jamais réalisé aussi vite aussi parce que là elles sont pas encore terminées elles sont même pas faites en fait mais tu mènes à 60 blocs de hauteur et la nef et le dôme vont facilement la rattraper ce que je prévois donc c'est faire encore des tours comme cela avec celle ci des contreforts les contreforts que je n'ai même pas j'ai pas touché en fait quand j'ai repris je n'ai juste repris que l'intérieur juste refait que l'intérieur j'ai donc je vais vous montrer aussi comment on élabore ces petites décorations si vous vouliez réaliser des décorations pour la taille donc déjà pour faire cette décoration il faut un espace de 7 par 7 de cette de large donc très simple ceci alors d'abord nous on réalise une hauteur une certaine hauteur tout votre année ça c'est la décoration d'avant donc ça c'est la décoration de coeur parce qu'en fait elle est complètement différente de la décoration de nef celui du coeur est beaucoup plus grande la fenêtre que celle de la nef et même j'ai vu là qu'il y a une petite faute décorative donc il faut d'abord réaliser des points de support c'est le plus important après ces points de support je vais encore plus les embellir on réalise le point de renfort donc ça ça permet aussi de renforcer le poids parce qu'il faut savoir que le poids exercé vous voyez bien la croix le poids s'exerce déjà sur ces grandes ces grandes tours qui vont être des des chapiteaux enfin des des clochers mais il va y avoir aussi du poids sur la route donc je vais renforcer la force renforcer la structure pour que ce pilier c'est 4 c'est une piliers soit suffisamment résistant pour tenir donc après au centre on pose une petite sécurité ensuite c'est une petite décoration que j'ai rajouté à la base ça devait être plein de merde mais j'ai rajouté ça ça fait un peu d'ailleurs ça aère un peu la structure qu'est ce qu'on fait ensuite on monte la hauteur après ça dépend de la hauteur de votre puce il peut être à n'importe quelle hauteur moi je le mets à niveau chapiteau niveau des chapiteaux et des récepteurs de charge récepteurs de charge qui sont ici qui se transmettent obligatoirement aussi au contrefort donc là ensuite on referme en haut et en bas je voulais laisser une grande ouverture mais j'ai rétrécit quand même pour renforcer la charge de résistance et ensuite on ajoute juste quelques petits escaliers de décoration et vous avez une magnifique décoration du style gothique donc des grandes ouvertures pas trop de force de résistance il faut limiter des grands piliers et donc ça donne un petit style comme cela si on regarde dans ce sens ça fait ça fait stylé quand même je vais augmenter de toute façon les décorations je vais faire beaucoup de relief maintenant je vous montre aussi l'autre l'autre style de décoration et là c'est de la décoration pour nef c'est à peu près le même style que celle pour le coeur sauf que là c'est un peu plus bas l'oculus est beaucoup plus bas je crois comme il est l'oculus il est aussi au niveau des chapiteaux lui il est au dessus du chapiteau lui doit être au niveau du chapiteau tac 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 mais en fait on va faire un truc on va coucher ça fait ça et on ferme ça en fait on gagne un peu de place et voilà et là on a réalisé alors j'ai pas fini il faut réaliser aussi la décoration de bôme ça j'ai carrément oublié quoi ça j'ai carrément oublié le dôme va être relativement badass pour dire il va être énorme l'espace qui est en ce moment ici environ de 35 blocs 36 blocs tu crois un truc comme ça de carré c'est un carré en fait peut-être 36 ou 40 non 40 oui 40 blocs de long et 40 blocs de large la hauteur donc elle sera à peu près 46 elle commencera la hauteur tu vois c'est parce qu'un cube à l'intérieur c'est un peu rectangulaire face à la route et ici il y aura un grand dôme qui couvrira toute la zone avec des ouvertures qui seront placés à la fois qui vont être en fait placés ici nous avons une ouverture qui est actuelle le dôme lui va passer dans cette ouverture il va tracer sa route et pendant qu'il trace sa route il va laisser une ouverture ici une ouverture ici en gardant un angle comme cela il y aura une petite ouverture entre la tour et le mur ici aussi il y aura huit l'ouverture ce qui permettra d'éclairer le dôme je vais peut-être vous allez me coucher pour éviter qu'il y ait un peu trop de lumière sous un coucher de soleil j'ai d'autres projets aussi donc déjà après je fais après cette vidéo je vais faire les aménagements de tout toute la bâtisse quoi il y a beaucoup de choses à faire il y a surtout la façade la façade d'obage elle est comme cela la façade d'obage assez moche quand même elle est bien il y a beaucoup d'ouverture mais elle est assez moche elle manque de vie donc je vais enlever cette rosace qui a été faite comme une croix on va l'enlever tu vois on va tout enlever on va garder quand même ces petites ouvertures elles sont tout de même jolie ces petites ouvertures ces petits contreforts là aussi déjà c'est pour promesse de la finir voilà et bien sûr on a aussi des arcs doublots que j'ai mis en valeur quoi avant c'était franchement très cher maintenant si vous le verrez dans l'ancienne vie dans la vidéo d'avant où je montrais mon programme de la dernière vidéo pour les voûtes vous verrez qu'elles sont complètement différentes je vous laisse admirer le style actuel au style précédent parce que là celui-ci est beaucoup plus beau déjà en plus j'ai rajouté une frise en fait cette frise normalement ne devait pas être apparente elle me servait juste de point de repère mais j'ai décidé on va soulever la voûte d'un bloc et on va mettre cette frise en apparence donc elle m'a servi à la fois pour un point de mesure mais aussi comme décoration j'aime bien ce tordulus parce qu'il est clair un minimum c'est joli hein en fait il sera parfaitement aligné avec l'autre d'en face normalement lui il est aligné normalement il doit être pile aligné avec l'autre c'est comme ça que je vérifie ensuite tout l'alignement de la cathédrale qui avait déjà eu un accident d'alignement et qui ne va plus se refaire je pense voilà j'espère que des gens vont penser à construire des cathédrales pour essayer de me battre ce qui sera peut-être facile en équipe en équipe c'est bien d'en faire une moi tout seul j'ai voulu la faire parce que je suis un fou mais voilà alors le château principal aussi je n'ai pas continué la partie je la fais quand je peux parce que en fait j'ai fini la petite forteresse la grande forteresse mais il me reste encore plein de trucs maintenant je vous quitte je vous souhaite une bonne journée et à bientôt